Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. C'est le jour de formation, vous savez, le mercredi on se régale. Comment se faire du bien quand mon conjoint ne va pas bien pour pouvoir continuer à avoir cette dopamine, évidemment. On est sortis de la phase 2 de sécurisation de façon un peu violente, de mon point de vue. Mon conjoint est parti, mon conjoint m'a dit qu'il voulait me quitter, mon conjoint m'a dit que j'étais nul, mon conjoint a fait du déclaratif. Moi j'étais coincé dans la phase 2 pendant un moment. J'ai commis beaucoup d'interdits, j'ai commis l'interdit du silence radio, j'ai commis l'interdit de l'être magique, j'ai commis l'interdit du chinois je te suis. Évidemment, vous avez compris que ces trois techniques sont dans la manipulation et qu'on ne veut pas de manipulation dans le couple, surtout quand on est ensemble depuis très longtemps. Donc vous avez trouvé une autre stratégie, vous vous êtes formé, vous avez progressé, vous avez compris comment fonctionnent les relations humaines à travers les neurosciences, vous vous êtes rapproché de votre conjoint, votre conjoint vous a trouvé chargé, votre conjoint passe maintenant des bons mois avec vous et ensuite vous allez passer en phase 4 de votre couple et puis quitter la team des pirates, ce qui est bien naturel. Et bien voilà, on a compris le cheminement du pirate, alors vous êtes peut-être bloqué encore dans la phase 2, vous êtes toujours dans la phase d'alarme, vous êtes un bébé pirate, peut-être que vous n'avez pas encore bien tout mis en application, vous êtes en train de mettre en application les formations, ce n'est pas grave, vous êtes en chemin et comme on est en chemin, on va y arriver en condition de se faire aider par les autres pirates et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ces fameux pirates qui vous aident à mettre en application les formations, alors la formation de cette semaine, vous l'avez compris, c'est comment se faire du bien quand mon conjoint est en crise, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue, des 137 formations, et les pirates sont là pour vous aider à la mettre en application pour vous donner la grinta. Grazella, d'ailleurs, d'une vidéo YouTube, puisque j'aime bien commenter sur YouTube, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, et vous avez beaucoup de commentaires. Crise de couple, j'ignore que j'ignore. Grazella, Roxelle, dit ça paraît tellement évident en nous écoutant Bruno, mais quand on est dans la réalité, c'est parfois différent et long. Et oui, il y en a raison, c'est pour ça que je suis là le week-end, c'est pour ça que je suis là pratiquement, oui, toute l'année, je ne prends pas de vacances. Parce que je sais que c'est dur, vous êtes ma team, vous êtes ma famille, oui, c'est vrai que j'ai mon métier, mais c'est plus qu'un métier, c'est une mission pour moi, je dois vous aider si vous pouvez éviter de divorcer, si vos enfants peuvent éviter de passer une semaine chez l'un et chez les autres, alors que c'est récupérable, alors que si vous ne faites pas d'interdiction récupérable, eh bien je suis là à vos côtés pour vous permettre de mettre en application les formations. Évidemment, je suis là tous les jours, c'est parce que je pense que ça vaut le coup, l'avenir des enfants, l'avenir d'un couple, l'avenir d'une famille, l'avenir du bonheur d'un être humain, ça vaut le coup d'être là tous les jours. Et je vais mettre d'ailleurs un petit message à Graziella, dès que je peux. Et voilà le travail. Mon mari est parti il y a un an et a refait sa vie d'Igraziella avec un pansement et la montre à mon fils. Quand j'écoute Bruno, je suis d'accord. Mais dans mon quotidien, j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. Oui, alors vous avez traversé le désert. C'est fou ce que tous les pirates font exactement la même chose. Au traversé du désert, je vous l'ai dit souvent, même dans la Bible, on en parle. Buiz a pris des, c'est une métaphore, il a pris des esclaves sur une terre, on fait traverser le désert pour qu'ils soient libres. Pendant la traversée du désert, il n'y croit pas, comme vous. Oh, ça ne reviendra pas, c'est trop long, je ne sais pas si je vais y arriver. Il me dit qu'il veut une nouvelle vie, il me dit qu'il veut autre chose, et surtout il veut refaire sa vie, qu'il la refasse. Quand je dis que je veux acheter une Ferrari, c'est que je n'ai pas de Ferrari. C'est-à-dire que j'ai une Ferrari, on dit que j'ai refait ma vie, puis voilà, j'ai pas fait la vie, ça veut dire, j'ai refait ma vie, ça veut dire être un couple avec quelqu'un d'autre, parce que ça ne marcherait pas, il faudrait attendre d'avoir évidemment fait le deuil de la relation. Mais refaire sa vie, c'est, j'ai décidé de refaire ma vie, je refais ma vie, je vais habiter tout seul, par exemple, et plus tard, quand j'aurai fait le deuil de ma relation, je rechercherai quelqu'un ou je resterai tout seul. Mais ce n'est pas du tout, je ne suis pas bien dans ma peau, je vais d'un couple à l'autre, et j'ai l'impression d'être... quand vous regardez Instagram, quand vous regardez Facebook ou je ne sais quoi, vous avez l'impression que tout le monde est heureux, que tout le monde sourit, que tout le monde met des bons plats, que tout le monde met des belles citations, et pourtant, on est le peuple le plus stressé au monde, donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Voilà, on va être dégradé là, parce que de temps en temps, on traverse des périodes difficiles, et nous, on est là dans la bienveillance. La bienveillance, ça ne veut pas dire fuir, elle veut dire gna 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 gna, quand on est bienveillant, et quand quelqu'un se trompe, on lui dit, voilà, donc Grazella traverse sa traversée désert, et qu'est-ce qu'elle va faire Grazella ? Elle va essayer de trouver pourquoi, pour l'instant, elle ne comprend pas aux besoins de son mari, et il faut savoir que son mari a des besoins qui ont évolué, comme tout le monde au bout du temps, et il faut les trouver. Crossfinger nous dit, bonjour les pirates, et au capitaine, donc si je résume, quand on n'a pas la connaissance, on ignore qu'on ignore, oui, c'est ça. Par exemple, je ne sais pas le nom des provinces d'un pays asiatique, donc j'ignore même qu'ils existent, j'ignore même peut-être que ce pays existe. Donc une fois qu'on travaille, on sait qu'on ignore plein de choses, oui, c'est la première étape, évidemment, et ensuite, petit à petit, on commence à trouver le chemin, et le chemin est brouillant. J'apprends une langue étrangère, eh bien au début, peut-être, je ne sais même pas qu'elle existe, c'est une langue étrangère, et puis petit à petit, je vais apprendre chaque fois, je vais trouver des belles choses, et plus je vais me former, plus je vais trouver des belles choses, des choses plus précises. Donc plus on travaille, plus on se rend compte de notre ignorance, un joli paradoxe, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ignore, je ne sais pas que je suis ignorant, mais plus j'avance, effectivement, plus je deviens humble. Augmenter sa zone de connaissance, il a raison, cross finger. Plus nous apprenons de choses, plus nous avons des questions. Donc par exemple, quelqu'un qui va être à la tête d'une petite société, il va savoir certaines choses, mais au fur et à mesure que la société va grandir, il va en apprendre de plus en plus. Voilà, et il saura que chaque fois, plus j'apprends, plus il y a des choses, par exemple, la société a grandi, ma société, ma entreprise a grandi, bien, peut-être qu'il faut que la personne sache maintenant faire du marketing, alors que ce n'était pas la peine quand la personne était commerçante ou artisante. Elle a appris à faire des placements financiers, elle a appris à recruter. Vous voyez, je ne savais pas que, parce que ça ne me concernait pas, que je ne savais pas recruter ou que je ne savais pas manager. Normalement, je travaillais, voilà. Et oui, la fameuse bonne vieille chanson de 1974, maintenant, je sais de Jean Gaber, qui dit, je ne le sais jamais, mais c'est vrai, ah oui, je n'avais pas pensé, encore très intelligent, ce camoche. Bravo, tiens, je vais mettre un petit message, si je peux. Oui, la chanson, elle est très belle, cette chanson de Gaber, c'est que, quand on est en début de vie, on dit qu'on sait, qu'on sait, c'est comme votre criseux, criseuse qui dit, oui, je sais, je sais que je vais quitter comme acrasé là, je sais que je vais être au revoir, je sais que je vais être là, et puis, plus on avance, c'est mon conseil, c'est ce qui vaut, c'est ce domaine de l'incertitude, on accepte l'incertitude. Quand j'étais étudiant, je faisais ça en première ou deuxième année, j'avais l'impression que je pourrais un jour tout savoir, avoir un troisième ministère, vous le savez, on ne peut pas le faire. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, un jour, je lui ai un déclic, je me suis dit, mais par exemple, je ne peux pas savoir le nom, je ne sais jamais le nom de tous les employés des entreprises en Tchécoslovaquie, et pas que ça s'appelait Tchécoslovaquie, c'était, oui, je suis trop vieux, je sais, c'était encore un seul pays. Et c'était bizarre, je me suis fait cette réflexion, et là, j'ai compris que je ne pourrais pas tout savoir, et connaître tout le nom des personnes qui travaillent au monde. Et pourtant, quand j'étais en première ou deuxième année des fac, et bien, je pensais qu'un jour, peut-être, je saurais tout. Ah, c'est ça, je sais, je sais. Votre conjoint croit savoir, et en réalité, il y a eu la ignorance, alors que vous, vous avez la chance d'avancer, et de ne pas ignorer. Coucou les pirates de Grinta Jones, les pirates amis, mon excellent capitaine, je ne savais pas que j'étais en crise avant de détecter la crise de ma conjointe. Oui, alors ça, c'est la raison. Soit on me dit, je compris ensuite, grâce à vous Bruno, que j'étais en crise avant. Et l'ignorance est un poison, se former l'antidote, Grinta, tout c'est joli ça, l'ignorance est un poison, se former l'antidote. Je dirais même que, aujourd'hui, de nos jours, l'ignorance est un choix. Alors aujourd'hui, vous avez, ne serait-ce que chez les pirates, on va prendre que chez les pirates, chez les modètes, et je vous ai fait, aujourd'hui, je ne sais pas, alors je vous le dis, je dis toujours 135 formations, à force, c'est un à plus, mais bon, peu importe, admettons qu'il y avait 135. Vous avez le choix d'ignorance, il suffit de prendre une formation et d'apprendre. Vous avez le choix de l'ignorance ou le choix de la connaissance, à vous de voir, et ensuite, vous avez, grâce aux pirates, un choix de laisser la formation à l'état que vous avez appris ou la magnifier en apprenant à d'autres pirates, en conseillant d'autres pirates et en mettant en application de tout ça. Tuck, 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 Néjeline nous dit, selon, alors, avoir changé, oui, selon ce que l'autre passe à entendre, probablement pas. Oui, il faut tenir, si on veut être en couple, effectivement, il faut savoir quels sont les besoins de mon conjoint, comme si je suis un bon salarié, il faut que je connaisse les besoins de mes clients ou de mon patron, c'est toujours la même chose quand je suis en interaction, j'ai le devoir de comprendre les besoins des autres et une fois que j'ai compris les besoins des autres, je peux obtenir qu'ils me donnent mes besoins. Immortal Family, il ne faut pas oublier que notre conjoint a supporté notre crise avant même, si ce n'était pas la même intensité. Oui, alors très souvent, la première crise dans le couple est moins violente puisque, bon, on sort de la phase de sécurisation, on est encore dans la phase de sécurisation d'ailleurs, généralement, on n'en veut pas trois l'autre parce qu'il a fait des bêtises, mais pas plus que ça, donc cette crise n'est pas violente. La deuxième est plus violente parce que l'autre, quand il rentre en crise, il pense que je suis mal de ma vie parce que l'autre, pendant trois ans, il ne m'a pas calculé, il n'a pas fait l'amour, il ne m'a pas aidé à la maison, il m'a parlé comme un chien, donc il faut que je divorce parce que mon mal-être vient de ça. Voilà, c'est toujours ce principe-là, une fois qu'on l'a compris, eh bien, c'est plus facile. Donc, votre conjoint a souvent de l'ignorance, évidemment, parce qu'il n'a pas la chance d'être un pirate, de savoir comment fonctionnent les relations humaines, mais n'empêche que vous allez pouvoir, vous, réussir à y arriver. Jean-Marie dit, c'est sûr que ça fait mal quand il y a des pansements, mais les choses qui en valent la peine méritent d'être approfondies. Oui, il a raison, il a raison, notre ami immortal comme d'habitude. Hop, on m'a mis un petit message. Alors, comme on dit, tous les pirates n'ont pas été en crise avant la crise d'Orcus Jeux, ça c'est sûr. Tu seras peut-être le prochain sur la liste. Oui, c'est vrai que, alors, si vous êtes en crise après votre conjoint, si votre conjoint a une crise très dure, c'est que certainement vous l'avez été avant, moi certainement, tout ce que je veux dire. Il est possible, effectivement, que vous tombiez en crise après votre conjoint, mais là, ça fera moins mal. Je vous rappelle la crise du capitaine, il savait qu'il était en crise, donc ça s'est mieux passé, donc il faisait un peu n'importe quoi aussi, mais il n'a pas tout cassé comme il aurait pu le faire s'il ne savait pas. Donc vous allez, de toute façon, vous savoir gérer maintenant toutes ces applications, entre guillemets, on va dire du cerveau qui vous permettent de bien gérer tout ce que vous avez imaginé pour être heureux avec votre conjoint. Mani, Moldo, qu'est-ce qu'elle dit ? Encore, encore faut-il que crise ait envie de voir sa conjointe, laissez pour pointer, oui, il faut lui donner envie parce que si on ne lui donne pas envie, il ne risque pas d'avoir envie. Il faut surtout que le crise vive la même vie, le voir dans le même pays que son conjoint délaissé. Alors pour voir, oui, en compte physique, il faut que ce téléphone n'est pas aujourd'hui. Alors imaginez quand même il y a 100 ans quand il n'y avait pas le téléphone encore, là c'était compliqué. Aujourd'hui, on peut faire un WhatsApp, on peut faire un Skype, je ne sais pas quoi, aujourd'hui c'est beaucoup moins compliqué, mais évidemment, ça je le dis souvent, un couple c'est du quotidien, à partir du moment où on n'est plus dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on ne saura pas souvent qu'on n'habite pas ensemble, le couple va péricliter. Sauf à une exception près, on est ensemble depuis longtemps, il y en a un des deux qui a une opportunité professionnelle, par exemple, en disant bien pendant un an, il va falloir que je parte travailler la semaine, je sois à la collée week-end, je sois en train week-end sur deux, il y en a un seul comme pour les vacances, mieux on le dessine ensemble parce que ça fera une augmentation de salaire et ensuite qu'elle reviendrait je m'impose direction, par exemple, c'est un choix commun, là ça peut marcher, mais s'il y en a un qui habite à l'autre bout de la France, ça ne doit pas marcher longtemps parce que par définition le couple c'est du quotidien. Vers 605 dit bonjour les pirates et le capitaine, premier message de ma criseuse aujourd'hui à 13h, vous voyez que ça commence à fonctionner ce que vous faites, vous changez votre conjoint de sang, je n'avais pas de nouvelles depuis qu'elle a déménagé chez Pensema, ça va faire un mois. Ça fait plaisir même s'il y a un message juste un smiley avec le clin d'œil qui fait bisous, mais c'est sympa. Ça, 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 la fenêtre de regret. Je lui ai envoyé un message bah oui, je ne serai jamais ton ennemi, tu sais, smiley avec un clin d'œil et on verra bien la suite. Ouais, ça c'est... Non, il ne faut pas faire ça. Vous prenez le téléphone et vous dites je suis étonné, on a dû te pirater le téléphone, enfin vous faites un truc rigolo, j'ai reçu un smiley. ouais, par exemple. Vous l'appelez, ne nous rentrez pas dans les messages, en plus, elle nous dit je ne suis pas ton ennemi, tu sais, je suis quelqu'un de très gentil. Bon, vous voyez que Vert et les autres, parfois, quand on est perdu, on fait des bêtises, heureusement qu'il y a les formations à mettre en application et heureusement qu'il y a les pirates pour vous aider. C'est dommage, Vert, là, vous avez, je pense qu'il y a une petite fenêtre de regret et quand c'est comme ça, alors à moins que vous ayez vu le texto trois jours après, mais vous voyez le texto, vous appelez, ça veut dire que la personne qui vous envoie ce texto-là, ce smiley-là est plutôt dans un moment de bonne humeur, donc il faut en profiter. Glenda Jones nous dit bonjour capitaine, nous inondons nos conjoints de notre puissant regard, les neurones miroirs se changeront du reste, oui, quand vous voyez votre conjoint, ayez un regard puissant. en regard, comment dirais-je, en regard magnifique, je veux dire, ça non. Cerise nous dit, ne dit-on pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et si Cerise, vous avez de très beaux yeux, les crisos, le regard vide et noir, oui, souvent, c'est-à-dire qu'on est assez mal quand on est en crise, surtout le criso de Cerise qui n'a jamais fait de travail sur lui, effectivement, et qui est en grande souffrance, quelle que soit la couleur de leurs yeux, cela affole nos miroirs au début, oui, on a peur, et puis nous remettons de l'or chez nous et mieux nous nous sentons. Je soigne ma santé, mon intériorité, mon environnement, et je vis des expériences pour diluer cette souffrance et être Ben Cable. Elle a raison, Ben Cable, Cerise, puis elle a fait le tour du monde, enfin, une partie du monde pour aller voir les pirates à droite et à gauche, et elle a rencontré des personnes fabuleuses, et la crise de son conjoint, il a ouvert, alors que la crise de, alors que le conjoint s'est enfermé et est en train de se dessécher, eh bien, Cerise, elle vit, elle vit parce que elle s'est venue à se former, elle s'est venue à rencontrer d'autres pirates, et ça, c'est bon. Et je me fais être bankable que bankable, il a raison, notre ami Camoff avec son humour, évidemment, qu'on a envie de voir tous les jours. Voilà, mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la vidéo du jour, la formation du jour, pardon, qui s'appelle « Se te faire du bien quand on est en conjoint dans la crise de couple, eh bien, se gaver de dopamine, ça évite de moins souffrir, mais aussi, ça donne envie à l'autre d'être avec nous, passer la fin de journée que vous méritez, et je vous kiffe, et je vous kiffe au grave.